Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger, on se retrouve du coup pour se relancer dans la quête de la sorcière, il y a eu un petit bug la dernière fois, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, on va donc aller investigate le Witch's Rating, c'est parti. Alors on prend, toc 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 toc, ouais pardon, et toc, voilà on y va à 5, parce qu'on est comme ça nous, on ne stresse pas, alors et on nous propose quoi ? Pas grand chose, a priori ça serait un petit peu plus safe en haut, en tout cas il y a un petit peu de forêt, 4 soukouettes tu vas rester là, on avance ici, rien de très intéressant, Il y a un garde quasiment mort, alors aidez-moi, j'ai été attaqué par une sorcière, et j'ai à peine réussi à me servir en vie, je suis en train de mourir, on peut lui filer des bandages, on peut se tirer, on peut le finir, non on lui filer des bandages, un petit peu de réputation, c'est pas plus mal, ah et en plus il nous lâche un truc, parfait, weapon part c'est cool, franchement, Arrête tes conneries, reste derrière, on parle à la maison, là il n'y a pas de petit sac qui traînerait, très bien, alors, c'est plutôt rien d'être en haut que ça se passe, On lui filait une potion, on a quand même pas mal de potions, là, et on trouve un anneau, un anneau de plus 0,1 critical damage, ouais, Ça reste relatif, mais pourquoi pas, on va le filer avec Elden, avec son magic power boosté, là, il est quand même, c'est quand même un peu notre gros gros DPS, pour l'instant, pour cette mission, Ok, ah, il commence à pleuvoir un peu, ah, il y a un pécor, il y a un pécor, un pécor, ça veut dire un combat de protection de pécor, Alors, on va se placer comme ceci, et on y va, ah, beaucoup d'archers, Alors, c'est la Katsukoude qui joue en premier, ça fait un peu chier, mais bon, tant pis, ici, on va avancer, Ok, bon, on gagne inattentif, c'est pas grave, on avance une case, On va invoquer, un petit élémentaire pour les occuper, Et éviter qu'il vienne prendre, cette hauteur, L'esquive du régular élémentaire, donc lui, il va s'enfuir un tour, Mais, je pouvais pas laisser les mecs, Ils auraient pu lui tirer dessus, de toute façon, ils auraient pas avancé, donc il fallait qu'on avance, Il y a beaucoup trop de tireurs, Gaelden, ce serait bien que tu sois en hauteur, un peu, quand même, Mais, il faudrait que tu sois en hauteur, là, donc, tu vas aller par ici, Et, il va y avoir charge, pas trop de soucis, Voilà, toi, tu vas là, ah, il est athlétique, il va pouvoir attaquer, ça, c'est bon, ça, C'est vraiment pas mal, athlétique, hein, franchement, ça marche bien, Tu fais quoi, toi ? Pourquoi tu vas là ? Pourquoi ? Pourquoi cette action ? Bon, tant pis, hein, après tout, on les gère pas, Malvin, t'es un petit peu dans le mal, là, T'avances, est-ce que tu vois ici ? Oui, on pourrait éventuellement finir celui-là, ça serait fait, Nickel, on va pouvoir avancer, Hop là, Ouh, le snipe de Malvin à l'autre bout du monde, là, Donc, il va revenir, Aïe, On va se détendre, un peu, là ? Oh, ça suffit les conneries, hein, On m'a dit que ça suffisait les conneries, Il a combien de PV le Pécor ? 14 ? Gaelden ! Vas-y, balance la boulette ! Oh, dommage ! Vraiment très très dommage, ça. Toi, faut que tu avances, malheureusement. Ok, très bien, lui, il se balade. La Katsuko, tu vas monter là. Si on avance, Malheureusement, on n'est pas capable de faire grand-chose. Euh, on pourrait mettre un bouclier, Ouais, non, c'est un peu, C'est merdique, ça sert à rien. Allez, on va essayer de se focus sur celui-là, Puisque visiblement, l'élémentaire va sur celui-là. Par contre, ils n'aiment pas ce Moïsis. Il va peut-être falloir qu'on lui mette un petit bouclier des familles. Je sens qu'il a encore ma voix un petit peu faible, je m'excuse. J'espère que ça va passer. Gaelden ! Ça suffit les conneries, maintenant. Voilà, 11 points de dégâts, c'est ça qu'on veut. Tato, on t'a payé des bonus. C'est pour qui c'est, hein, putain, on va pas chier. L'élémentaire, il se balade. Je sais pas trop ce qu'il fout. Mais bon, j'aurais préféré qu'il glande pas trop. Allez, on peut finir celui-là, peut-être. Nickel, ok, on a un personnage en hauteur de moins, ça c'est cool. Lui, il décide de cerner l'ennemi, il faut croire. Bon, il commence à faire un peu chier, là. Alors là, on est bien placé, donc on bouge plus. Bien, j'aurais peut-être pu bouger une caisse pour laisser la place à... On va se resserrer les rangs, parce que je pense qu'on va se lancer une zone de soin. Lui, il a disparu, voilà, ça c'est fait. Ouais. Allez, go. Encore deux mecs à buter, il y a moins que ça se serve. Et c'est parti. Raté, dommage. Alors, le vrai problème, c'est Malvin. C'est une case, voilà, pour pouvoir balancer la petite bouboule. Bim. Le petit éclat de glace des familles. Là, on se soigne doucement. Et on finit les copains. Parfait. Au moins, le pécot n'aurait rien pris. Aïe. Tellement de portée. On le voit, si je vais ici, on le voit encore. Raté, dommage. J'ai cru que j'allais toucher l'autre, quoi. Ouh, ça pique. Ici, on le voit pas, malheureusement. On va aller là. Là, tout simplement, parce que toi, tu vas reculer d'une caisse pour prendre le soin, s'il est encore là au prochain tour, même si j'ai un peu des doutes. Là, il faut qu'on descende pour mettre une flèche. Ok. Le pécor, il se rate. Le tireur, il se rate pas. Ok. Bon, allez. Galden. Il se rate. Ok, très bien. Finalement, on va l'avoir, ce soir. Ok, c'est ce bruit-ci qui fait le taf, finalement. Ah, et il nous file un petit loot, cette fois. Ça, c'est cool. Merci, pécor. Alors, ici, j'ai plus, je t'avais regardé. Après, il n'est rien d'intéressant. Hop. Euh, non. Non, franchement, ça, non, ça n'y aura. Je vérifie combien je le revends, cela dit, parce que, ça se trouve, ça reste intéressant. Genre, on l'achète 25. Si je le revends, genre, 30 aux marchands, ça reste intéressant. Alors, on a des maisons, on a un truc pour prier, donc, de toute façon, il va falloir qu'on se décale. Donc, pour l'instant, on va se mettre là. Hop. On va voir si, de derrière les maisons, on voit des gens. Bon, vraiment intéressant, visiblement. On voit que d'elles. Ouais, plus de la forêt en bas. On va descendre. On va marcher sur la route un petit peu. Je ne le fais pas souvent. Mais parfois, il faut. Donc, ici, pas intéressant pour l'instant. On achète ça. Les weapons, pas, on prend. Coup de cher, mais tant pis. Hop. Hop. Voilà, tout ça, moi, au moins, on sera pas trop mal. Ah. Bah, on n'est pas si bien, en fait. J'aurais dû prendre le temps de remonter. Tant pis, c'est pas grave. À quel secouette, tu vas là, pour faire de la place. Elles ont quatre actions. Ils vont arriver assez vite. Tant pis, on va lui balancer une bouboule. Oh, ça pique le cul. Bien joué. Je ne vais pas dire autrement. Bien joué. Allez, petite flèche. Ça touche. Ici, du coup, ça ne vaut même pas le coup. Je pensais lancer éventuellement un truc de glace pour les empêcher de se rapprocher trop vite avec leurs quatre points d'action. Mais, d'un coup, on est un peu mieux, quoi. Petit coup critique, c'est toujours plaisir. Ah, un petit niveau sur Gael'day, en plus. Bon, bah, voilà. Ça, c'est fait. On va arriver au Witch Sightling, et on sait qu'ils ont, enfin, qu'elle transformait des animaux de la forêt. Donc, on va être un peu prudent. Regarde. A priori, il y a l'air d'avoir un petit peu de hauteur là-bas. Vous voyez juste un bout de case. Alors, on dirait qu'effectivement, il est bien une sorcière. La sorcière transporte des gemmes noires géantes. Gérer la sorcière et inspecter le wagon pour plus d'informations. Donc, c'est une initiative Witch. Bon, visiblement, elle va attaquer à distance, donc on va y aller. Elle est toute seule, par contre, ça, c'est le bon plan. Il ne faut pas avancer plus. Ça, c'est le moins bon plan. Je vais essayer, mais est-ce que je peux vraiment les placer par initiative, on l'aurait, je ne sais pas. Ok, on avance. Ça pourrait être pas mal, éventuellement, d'être planqué dans les forêts en haut, là. On va lui invoquer un regular fire élémentaire, tiens. On va boire un coup. Ok. 8 points de dégâts. Très, très bien. Je vois le genre. 32 PV, la Witch. Et on se rate. 32 PV, puis visiblement, il faut la toucher, en plus. Bon, Galdain, il faut qu'il sorte de la forêt. Ici, on est toujours trop loin, malheureusement. I'll make you fwaze. Euh... On va acheter ça. Ça va quand même lui faire au moins un petit malus d'esquive. Voilà. Une attentive. Il te reste combien ? 50 de stamina. Allez. On y va. Ok, il se rate. On aime quand les ennemis se ratent. C'est bien quand les ennemis se ratent. C'est mal quand nous, on se rate, par contre. Allez, le petit coup de poing. Mais non, mais allez, là, je lui ai mis un truc de truc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant ? On peut faire un petit... Une petite zone de soin. Plutôt là. Après, tu vas avancer d'une case, tiens. Alors, Galdain. Galdain, il va aller là. Il va lui lancer une bouboule. Et le prochain coup, on lui fait un Fire Spray ultra boosté, là. Raté. Bon, ici, ça ne sert à rien de mettre un Ice Eruption. Très peu de chance que ça lui tombe dessus, au final. Ok, on fait un petit peu de dégâts, je trouve que c'est le prix. Ok, on se débarrasse de sites élémentaires, ce n'est pas très grave. On peut s'en remettre. Trois de dégâts, c'est propre. Alors, maintenant la question, est-ce que ça vaut le coup ? Il en reste combien ? 9 PV ? Non, ça ne vaut pas le coup. Tu vas avancer. Bon, enfin, ça ne vaut pas le coup, mais il faudrait qu'on touche quand même. Oh, putain. Je vais être un petit peu trop greedy, je sens que ça va être le Zaram. 5, ok, 5, c'est pas si mal, 5, il doit t'avance. Je vais laisser une place à Malvin, et tu te foires. Ah voilà, on a été greedy. On se prend des attaques gratos du coup. Raté. Fire is the answer to all problems. Tout à fait. Il y a un peu de ça. Et on trouve une gemme de pouvoir. Très bien. Alors, alors qu'on inspecte le chariot, on trouve un journal qui appartient à la sorcière. Avec des instructions pour corrompre un hôtel en utilisant les gemmes noires. On trouve également des informations que ces gemmes noires peuvent seulement être trouvées dans les Badlands. Ok. On a vite fait jeter un oeil au fond de la map, mais on n'a rien. D'accord, intéressant. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, la sorcière utilise de la magie noire et des gemmes noires pour corrompre nos territoires. La situation est pire que ce qu'on pensait. Vous avez très bien travaillé pour nous et le peuple de Westwall. Mais la menace est loin d'être terminée. On va rassembler notre renseignement militaire pour réfléchir aux prochaines étapes. Jusqu'à ce qu'on ait notre stratégie. Vous pouvez aider nos gens avec d'autres manières. La tâche est loin d'être terminée. Notre manque de force nous a empêché de restaurer la paix et la stabilité. On doit réussir 4 travaux dans les Badlands. Ici, 2 avant qu'on débloque la récompense suivante. On a eu des petits niveaux. On va jeter un oeil. Moi aussi, ça n'a pas eu de niveau, malheureusement. Mais avant que j'oublie, tout de suite. Donc ce truc-là, on l'a acheté 25, on le vend 35. C'est carrément rentable. Ouais, donc on les achètera. Et ça, on le vend 5, ils nous proposent 5 en général. Donc ouais, non, c'est carrément rentable. Il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'il y a des gens à recruter éventuellement ? Un Dawkin. Non, un Rogue. Pardon. Il s'appelle Dawkin, c'est un Rogue. Érudite. Ouh, ça c'est cool. 2 livres de moins pour mettre à jour. Quand ils utilisent une potion, 50% à tous les alliés proles. Et il a 33% de chance de sentir une embuscade. Et ça, c'est quoi ? Moins de 10% d'expérience à la fin des quêtes. C'est un peu dommage. Et on a un War Engineer. Flexible. Alors, chance d'esquive de 5%. Elle a 15% de chance d'éviter les cooldowns. Quand ils utilisent une compétence, c'est bon ça. Par contre, elle est narcissique. Les blessings, on s'en fout un peu. Et elle est stupide, donc elle a plus de chance d'avoir des maladies ou d'autres conditions. Ok. Alors, le Rogue, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Une attaque qui peut faire du saignement, ok, comme les Suggs. Il peut devenir invisible pour un certain nombre de tours. Et il a une chance d'être repéré s'il est à côté de quelqu'un. Mais il a plus de chance de toucher quand il est invisible, très bien. Il peut marquer une cible, moins 2 d'armure, moins 2 de bloc. Et de bloc projectile chance, c'est pas mal. Et la cible est confuse. Et va se lancer dans des actions erratiques. Pourquoi pas. Et toi, tu lances un, vous voyez, un carreau. Tu peux monter, démonter le scorpion weapon. Alors, peut-être qu'il faut qu'elle monte son scorpion weapon pour faire son carreau, je ne sais pas. Il peut mettre des barricades. Plus d'armure dans la direction, ok. Les attaquants ont moins de chance de toucher, très bien. Et là, on tire, on fait un tir explosif. J'aime bien le concept du War Engineer. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on va prendre le War Engineer. Alors bon, ces trucs sont pas ouf. Alors que le moins 10% d'expérience fait quand même un peu mal. On va prendre le War Engineer. Je ne sais plus combien de personnes on peut avoir. Je ne sais pas du tout. On va payer un coup à Dame Ned. Et un coup à Katsukwet. Voilà. Et on n'a plus de thunes. Par contre, on a peut-être moyen de monter quelques niveaux. Alors, regardons un petit peu, du coup, au niveau des compétents. Je ne t'ai pas amélioré ton attaque de base encore, toi. 10% de chance de voler 3 de stamina. 12% de chance de voler 4 de stamina. Ça serait pas mal d'améliorer ça. Alors du coup, si on va là, c'est la même. On est d'accord. Les pop-up de tuto sont un peu relous. 12% de chance de voler 4 stamina. Allez, on va lui améliorer ça, lui. Kael Den, je pense que c'est pareil. Il va falloir 2 points, là, 2 points. On pourrait améliorer le Fire Aurora. Hein ? Ça pourrait être pas mal. Ouais, améliorer le Fire Aurora. On va le faire. Donc ici, vous voyez, on a moyen de combiner des gemmes. Il en faut 2, hein. On peut la passer au niveau d'après, ça coûte rien. Mais ça, c'est cool. Ça est très très cool. Donc au niveau 2, elle fait 0,2%. Ok. Et là, 4% de chance de toucher, 2% de chance de toucher. Ça reste assez prévisible. On a toujours pas réussi à trouver de tank, par contre. Ça, ça m'embête un peu. On pourrait améliorer encore un coup l'armure de Damned pour tanker un peu. Ou alors son... Son arme. Je pense que c'est du Magic Power qu'il utilise. Allez, on va améliorer son arme à Damned. Hop. Voilà. Normalement, ça augmente mon Magic Power de 1. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Après, on peut prendre que 5 personnes de toute façon. Mais on n'a pas assez pour envoyer quelqu'un se reposer. Est-ce qu'on peut pas envoyer Akatsukwet se reposer ? J'aurais peut-être dû filer 2 coups à Akatsukwet et envoyer Damned à dormir. Est-ce qu'on peut vendre assez ? On peut vendre une petite popo pour remonter à 100. Allez, hop. On va vendre une popo pour remonter à 100. Et on va envoyer Damned dormir. Damned ou Galden ? Galden. Il y a besoin de regagner de la vie et de la stamina. Les autres sont pas trop mal. Et en plus, ça va permettre à Damned de gagner un peu d'explo également. Et comme ça, on va pouvoir partir à 5. Alors, est-ce qu'on va dans les Badlands directement ? La question se pose. Trouver ce qui s'est passé dans le village. Alors là, la position fortifiée des maraudeurs avec 2 level 1, je suis pas convaincu. Une personne a disparu et un voyageur a rapporté l'info qu'elle avait été vue. On va peut-être prendre une quête des Badlands, mais une pas trop compliquée. C'est celle qui nous donne la moindre récompense, donc je pense que c'est la moins compliquée. Mais on fera ça lors du prochain épisode, puisque celui-là est assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.